Bonjour et bienvenue dans ce numéro de poudre à canon pour apprendre ensemble une nouvelle recette de cosmétiques. Allez, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Aujourd'hui, on va réaliser ce soin. Il s'agit d'une eau active raffermissante pour le corps à la caféine. Ce soin stimule et raffermit les tissus et contribue à réduire l'aspect capitonné de la peau. Tout ça pour 2,40€. Alors mademoiselle qui pensait à casser sa tirelire pour passer sur le billard, on arrête ça tout de suite et on se met au travail. Voici ce qu'il faut pour concocter ce soin. De l'eau minérale, de l'actif caféine naturel en poudre, du curcuma en poudre, de l'eau aromatique pamplemousse bio, de l'hydrola verveine bio, de l'extrait concentré de vignes rouges bio, et enfin du conservateur Kosgar. Pour le matériel, on va avoir besoin d'un mini fouet, d'une balance de précision, de deux bols en inox, un flacon de 100ml avec pompe vaporisateur et un papier filtre. Petit rappel avant de vous lancer, on se lave soigneusement les mains, on lave également tout notre matériel de fabrication et on s'installe sur un plan de travail comme celui-ci qui est bien sec et propre. Allez, on y va ! Dans votre premier bol, vous allez peser et transférer 63 g d'eau minérale. Ensuite, dans le même bol, on va mettre où il est, le voilà, 2,2 g d'actif de caféine. On s'aide de la spatule et ensuite 0,04 g de curcuma en poudre. Donc 0,04 g, c'est vraiment un tout petit peu. Et ensuite, on va placer notre bol au bain-marie et puis on va attendre jusqu'à solubilisation totale de la caféine. Alors, deuxième étape, lorsque la caféine est complètement soluble, et là, c'est le cas, on sort le bol du bain-marie, hop, sans se brûler, et on va venir ajouter le reste des ingrédients en mélangeant bien entre chaque ajout. On commence par le pamplemousse bio et on va en mettre 35 g. Le pamplemousse bio, c'est un ingrédient qui aide à combattre la cellulite. Puis, 10 g d'hydrola de verveine bio. Cet ingrédient fait lui aussi la guerre à la cellulite et il possède des vertus raffermissantes. Ensuite, 5,5 g d'extraits concentrés de vignes rouges bio. C'est un tonique cutané qui resserre les pores et qui active la circulation sanguine. Et ensuite, pour terminer, on n'oublie pas notre conservateur Cosgar qui est un antimicrobien et on en met 1,1 g. On transfère notre préparation dans le deuxième bol. On s'aide d'un papier filtre. Voilà, moi j'utilise un filtre à café, c'est très bien. Comme ceci. Hop ! Alors, il faut que ça coule bien. Ensuite, on transfère dans le flacon vide. N'oubliez pas, bien sûr, la petite étiquette avec la date de fabrication et la date limite d'usage comme pour notre premier produit. Et pour ce produit, elle est de 3 mois. Avant d'utiliser votre produit, faites un test préalable de 48 heures. Vous en mettez un petit peu dans le pli du coude et si après les 48 heures écoulées, il n'y a aucune réaction qui n'apparaît. Alors, feu vert, vous allez pouvoir l'utiliser en toute sécurité. Côté budget, comptez 2,40 euros pour remplir un flacon de 100 millilitres comme celui-ci. Il vous faudra environ 15 minutes pour réaliser cette recette. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette recette vous a plu. Je vous en donne rendez-vous très bientôt dans un prochain numéro de Poudre à canon. A très vite ! Sous-titrage ST' 501